Salut à vous chers abonnés et bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'information de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture et restez curieux. Cérémonie d'enterrement de canto, les chefs de la Léquier en route pour Condangui. Tout le Cameroun était étonné de voir diffusés sur les réseaux sociaux, des images d'obsèques spirituels du professeur Maurice Cantot, réalisées par des chefs traditionnels de la Léquier. Les chefs qui s'étaient illustrés par des rites effectués sur le lieu où le corps de Martinez Zogo a été retrouvé en janvier 2023, sont les mêmes qui viennent d'enterrer le président du MRC. Les images suscitent des indignations. Et, aux dernières nouvelles, ces chefs risquent gros. Selon nos confrères du site wikinfo.com, ces chefs risquent dix ans d'emprisonnement pour leur petite cérémonie de sorcellerie. Après le post-propos du professeur Maurice Cantot à l'endroit de la mémoire du professeur Hubert Mononzana décédé le 16 novembre 2023, des chefs traditionnels du département de la Léquier ont été originaire le prof. Mononzana ont procédé à un rite traditionnel en utilisant un cercueil rouge la photo du professeur Maurice Cantot. De tels agissements seraient à en croire les sources de wikinfo susceptibles de poursuites pénales pour pratiques de sorcellerie, écrit notre confrère. En effet, l'article 251 du code pénal réprime cette infraction. Deux à dix ans d'emprisonnement et une amende de 5 à 100 000 francs CFA. Leur majesté qui se sont retrouvés sur ce terrain vague pour cette pratique le savait-il. Même si on constate qu'ils sont très souvent versatiles et insaisissables. Dans l'affaire Martinez-Zogo, un même théâtre avait été joué, ajoute wikinfo. Bagarre inattendue, une affaire d'argent éclate entre les onloas qui ont enterré et Cantot. Les chefs de la Léquier qui ont organisé une cérémonie d'enterrement de Cantot, non seulement risquent de se retrouver en prison pour dix ans, mais se battent actuellement pour une affaire d'argent. L'argent que leur a promis l'homme qui leur a demandé est d'enterrer et Cantot. Le spectacle ubuesque n'a pas duré longtemps. Les chefs de la Léquier dont on a vu les images en circulation sur la toile ces jours, à travers lesquels ils disaient organiser l'assassinat et l'enterrement de Maurice Cantot, sont désormais à couteau tiré. Pour cause, le partage de l'argent destiné à cette macabre mise en scène qui frise la haie pointe. En effet, ce triste spectacle a été tourné vendredi dernier au village Nkongal et Gal qui signifie la colline du fusil ou encore la munition d'armes, dans la région du centre, département de la Léquier, chef lieu Monatélé. Ils ont pris par deux chefs de groupement et quelques chefs de troisième degré. Parmi ces chefs, il y a bien évidemment le chef du groupement Nkongal, un certain Nt par ailleurs chef du groupement Écote. C'est lui qui tient la canne sur ces images comme s'il fusillait. C'est le même qui était l'hôte de cet appel à la haine masquée sous une macabre, déshonorante et piteuse cérémonie de pratique de sorcellerie à ciel ouvert. C'est lui qui a acheté le cercueil pour la circonstance chez un certain menuisier au nom de Mekatoma à Monatélé. Il y a également un autre chef qui fait dans la communication. Son nom c'est Armand Lavoisier Kono Aibé, chef du village à Vaud dans le groupe Nkongal et Côte par Monatélé. Il est reporter à Camditev. Il ne figure pas sur ces images, mais a participé au montage, tirage et impression de la photo de Kanto. Kono Aibé s'est aussi chargé de diffusion dans les médias. Parmi eux, il y avait également un enseignant de lycée technique. Sachant que ça concernait le président du MRC Maurice Kanto, ces chefs qui ont oublié l'affaire Martinez-Zogo alors qu'ils avaient promis un tsunami, se sont jetés dans cette mise en scène croyant y sortir avec beaucoup d'argent. Sauf qu'à la fin, ce sont des lamentations. Nt, le maître de cette cérémonie a remis 2000 francs CFA comme argent de transport aux autres chefs. Nous ne sommes pas à mesure de dire ce que lui-même a reçu ou a donné à son alter ego présent. Un autre chef a eu 20 000 francs CFA. C'est Armand Lavoisier Kono Aibé. Il était le journaliste de la séance ayant reçu dix fois plus que les autres quarts c'est lui qui filmait et s'est chargé de la diffusion. Cette situation a mis en colère les autres chefs qui se sont confiés à certaines personnes. Tout ça pour cette minable somme. Ce qui est curieux dans cette affaire c'est que les villages de ces chefs sont caractérisés par une misère ambiante, les maladies provoquées par le fleuve Sanaga dans lequel ils sont allés jeter le cercueil comme pour maudire ce merveilleux fleuve dont ils ne savent rien tirer des richesses immenses. Deux maladies principales sévissent dans ces zones, l'épilepsie et la cécité. La cécité frappe l'essentiel des populations sédentaires, les rend absolument inaptes. L'épilepsie frappant le reste des populations à cause de cette maladie a des déficiences qui rendent la dite population inapte aux moindres activités intellectuelles et physiques. Ce qui fait le lit de la pauvreté. Chers téléspectateurs, restez informés sur Cameroun Info pour suivre de près l'évolution de cette situation cruciale. Abonnez-vous à notre chaîne, likez cette vidéo, et partagez-la pour que le plus grand nombre puisse comprendre les enjeux qui façonnent l'avenir du Cameroun. Ensemble, restons informés, restons vigilants. Je suis Henri Vernier, et je vous donne rendez-vous dans notre prochaine édition. Merci de nous avoir rejoints sur Cameroun Info. Cameroun Info Cameroun Info Cameroun Info